Neuven, à l'honneur du Sacre-Cœur, sixième jour de la Neuven, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Prions le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, bon Pasteur, plein d'amour et de bonté. Ô Seigneur, notre Berger, dans ta bonté et ta sagesse, garde-nous avec soin et dirige nos vies. Ton cœur n'a qu'un désir, nous conduire à ton Père, fais que nous puissions toujours écouter ta voix et te suivre de plus en plus chaque jour de notre vie. Nous te le demandons à toi, qui vie et règne avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles, Amen. Du livre du prophète Ézéchiel, « C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer », déclare le Seigneur Dieu. La prévue perdue, je la rechercherai, l'égarerai, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la soignerai. Celle qui est faible, je lui rendrai des forces. Celle qui est race vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître avec justice. Méditation Acte spécifique de cette dévotion Premier acte, l'amour Dans ses apparitions à Sainte Marguerite Marie, Jésus-Christ a demandé à la Sainte de procurer que soit établie la fête du Sacré-Cœur pour que les hommes lui rendent culte d'amour. C'est le Christ lui-même qui s'est manifesté comme un mendien de notre amour. Alors qu'en étant que Dieu, il n'a pas besoin de nous, car il est infiniment heureux dans la gloire de la Trinité. Jésus-Christ cherche notre amour parce qu'il cherche notre salut. Il sait qu'en accomplissant le précepte de l'amour qui nous commande d'aimer le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, nous attendions la vie éternelle. Cependant, nous ne devons pas seulement aimer le cœur du Christ, car notre salut est en lui, mais aussi parce que c'est le cœur du Verbe incarné, à qui étant Dieu, tout amour et toute adoration sont dues. Et plus encore, le cœur de Jésus mérite notre amour, car il nous a aimés en premier. Il nous a aimés comme Dieu depuis l'éternité, avec un amour infini. Il nous a aussi aimés en tant qu'hommes. Le cœur du Christ palpitait d'amour et de toute autre affection sensible, mais ses sentiments étaient si conformes et si en harmonie avec sa volonté d'homme, essentiellement pleine de charité divine, et avec le même amour divin que le Fils a en commun avec le Père et l'Esprit-Saint, qui parmi ces trois amours, il n'y a jamais eu manque d'accord et d'harmonie. Il a ressenti pour nous la tendresse et l'amitié la plus élevée qui puissent exister. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous, quand nous étions encore des pécheurs. Jésus n'a pas seulement aimé l'humanité en général, mais aussi chacun en particulier. Chaque acte de sa vie, chaque sacrifice et privation de sa vie cachée, chaque mot de sa prédication et chaque douleur de sa passion, les offraient tous pour mon âme, dans l'exé de son amour. Il m'a aimé comme s'il n'existait que moi dans le monde. Et cet amour du Christ éternel et infini n'a pas diminué. La preuve en est qu'il est resté pour notre amour dans l'hostie consacrée. Et moi, je suis avec vous toujours jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi qu'à chaque messe, Jésus continue à nous appliquer par amour le fruit de sa passion et de sa croix. Et c'est jusqu'à la fin du temps. Le cœur de Jésus a poussé à l'extrême sa folie d'amour et il s'est livré pour nous, non seulement en tant que sauveur, mais aussi comme pain et nourriture de nos âmes. L'Italie du Sacré-Cœur Père éternel, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus formé par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus uni substantiellement au Verbe de Dieu, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus d'une infinie majesté, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus, Temple et Saint de Dieu, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus, Demère du Très-Haut, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus, maison de Dieu et porte du ciel, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus, fournaise ardente de charité, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus, sanctuaire de justice et d'amour, prends pitié de nous. Le cœur de Jésus, doux et humble de cœur, rend notre cœur semblable au tien. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Prions. Seigneur notre Père, en célébrant le cœur de ton Fils bien-aimé, nous redisons les merveilles de ton amour pour nous. Fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada